Bonjour, en ce mercredi 26 janvier, je suis très heureux de m'être rendu à l'usine de Marie-Galante à l'invitation de la SRMG. Et puis il y avait tous les protagonistes présents, la SICAMA, mais aussi les industriels, les associés et les élus locaux. Deux bonnes nouvelles a priori. La première, c'est que l'engagement pris lors de la signature du protocole d'engagement sera tenu. L'usine de Marie-Galante devrait pouvoir fonctionner, en tout cas techniquement, les négociations agnobligatoires seront prises en compte, bien évidemment, le 17 mars. Donc c'est une promesse importante pour les planteurs, pour Marie-Galante en général, parce que l'usine ne pouvait pas ne pas redémarrer. Deuxième bonne nouvelle a priori, c'est que dans ce plan de modernisation d'ici deux, trois ans, on pourra faire des sucres spéciaux, des sucres de bouche, qui seront mieux valorisés, vendus à 400 euros la tonne au lieu aujourd'hui de 270 euros la tonne. Et ce seront des sucres issus du territoire de Marie-Galante avec un label marie-galantin. C'est une excellente nouvelle pour Marie-Galante.